Épisode 15, troupe royale. Hello, accro de Momo ! On jette la déprime au fond d'un tiroir et boing, on rebondit. C'est reparti pour de nouvelles aventures. Retour des pommes nouvelles. Armand et Momo ont une petite fille. Ce bébé soleil s'appelle Esprit Madeleine. Un peu bizarre comme prénom. C'est parce que Madeleine Béjar est sa marraine. Et Esprit de Modène, son parrain. Tu te souviens, le premier amoureux de Madeleine ? Il est toujours copain avec la troupe. Ça, c'est début août 1665. Mais avant, le 14 juin, Momo et ses comédiens sont convoqués par le roi à Saint-Germain-en-Laye. Et là, tiens-toi bien ! Louis XIV leur donne le titre suprême de troupe du roi, avec une pension de 6000 livres par an. Cette fois, il soutient définitivement Molière devant la cour. Total respect, Louis ! Monsieur n'a plus ses comédiens ? Son frère, lui, pique ses acteurs avec délicatesse, comme toujours. Mais pour être honnête, il n'a pas le choix. Le roi a envie d'un beau château. Il fait construire Versailles. Il veut une troupe royale. Il s'offre celle de Molière. Ça va faire une sacrée différence pour Momo. Cette fois, il est vraiment aux ordres du souverain. Ce n'est plus lui qui décide quand il joue et quand il écrit, c'est Louis. Ça ne traîne pas. Le 15 septembre, la troupe doit se produire à Versailles. Molière a l'idée d'une comédie avec chant dans ses balais. L'amour médecin. Elle est écrite en trois jours, apprise en 48 heures et mise en musique presto par l'ami Lully. Ça dépasse le génie à ce stade. Je te la résume vite fait. Une jeune fille amoureuse fait croire à son père qui refuse de la marier, qu'elle est gravement souffrante. Son fiancé, déguisé en médecin, diagnostique qu'elle souffre d'une maladie de l'imagination. Il prétend qu'il faut lui faire croire qu'on la marie pour qu'elle guérisse. Il se porte volontaire, ben tiens. Le mariage est célébré et le père bien l'attrapé. Ça se termine toujours par un mariage ? Souvent, mais ce n'est pas parce que Momo manque d'imagination. C'est simplement la règle dans les comédies classiques. En fait, le plus important dans les pièces de Molière, ce n'est pas la fin, mais le thème. Cette fois, ce sont les médecins qui le caricaturent. Il interprète Scénarelle, le père qui croit sa fille malade. Dans sa pièce, il fait intervenir quatre rôles de vrais médecins. Tous plus incapables les uns que les autres. Même la servante Lisette en rajoute une couche. « Que voulez-vous faire de quatre médecins ? N'est-ce pas assez d'un pour tuer une personne ? » Dit Lisette. « Taisez-vous, est-ce que les médecins vont mourir ? » dit Scénarelle. Le roi voit la pièce trois fois et rit aux larmes les trois fois. Les parisiens font de même au palais royal. Yes ! Momo renflou les caisses de son théâtre et il est de nouveau le prince de la comédie, même s'il s'est fait de nouveaux ennemis. Les médecins ? Exact ! Ils ne peuvent plus le sentir. Surtout les quatre grands médecins de la cour qui l'ont inspiré et que tout le monde a reconnu. Évidemment, ils vont se plaindre à Louis XIV qui leur répond en rigolant. « Les médecins font assez pleurer pour qu'ils fassent rire quelquefois ! » Séquence horreur, la médecine au XVIIe siècle est parfois ignoble et ressemble plus à des expérimentations qu'à des soins. La reine-mère souffre d'un cancer du sein en phase terminale et tous les jours, son médecin découpe au rasoir ses chers meurtries en public. Désolée, c'est à vomir, mais bien réel, hélas ! Ensuite, Molière passe des mois sans proposer de nouveautés. Il ne nous avait pas habitués à ça, mais enchaînement d'enquiquidements. Je croyais que les ennuis étaient finis. « Mauf, tu sais ce que c'est la vie ! » « La vie, quoi ! » Je rigole. Je ne suis quand même pas blasée à ce point-là. C'est juste que notre Momo est un homme hypersensible et généreux. Il croit en l'amour et en l'amitié. Alors, quand un copain lui fait un sale coup, il déprime. Là, c'est le burn-out total. Comme il est surmené, ça n'arrange rien. Qu'est-ce qui se passe ? Jean Racine le trahit. Tu sais, le jeune tragédien ? Celui que la troupe avait joué une fois ? Oui, c'est ça. Depuis, ils sont devenus amis. Enfin, c'est ce que Momo pense. Il est tout content de monter Alexandre le Grand, la nouvelle tragédie de Racine. En plus, elle plaît bien. La salle est pleine. Il y a de superbes articles dans les gazettes. Et là, trahison magistrale. Racine fait jouer sa pièce en même temps à l'hôtel de Bourgogne. Concurrence complètement déloyable. Déloyale. Comment c'est possible ? Depuis ses débuts, Racine louchait sur la scène concurrente. Il avait postulé, mais il n'était pas connu et on n'avait pas voulu de lui. Alors, il s'est servi de Molière comme d'un tremplin. Une fois célèbre, il est retourné voir Monfleury et sa clique. Trop content de jouer un sale tour à Momo. Un ingrat, ce type. Ok, il va devenir une icône de la littérature française. Mais ce n'est pas une raison. Et Momo, il s'en tire comment ? Il se fait une bonne petite dépression, assortie d'un joli problème respiratoire et d'un mal de ventre persistant. Heureusement, il a un tout-bip génial qui ne lui en veut pas d'avoir ridiculisé la médecine. Il prend le temps de discuter avec lui et le soigne bien. D'ailleurs, Momo ne se rend pas compte de la chance qu'il a. À Minta, le roi lui demande. Avez-vous un médecin, Molière ? Que vous faites-il ? Et il répond. Sire, nous raisonnons ensemble. Il me donne des remèdes. Je ne les prends point. Et je guéris. Ah là là, incorrigible ce Momo. N'empêche qu'il reste un mois au fond de son lit et que la troupe est complètement démunie. Et oui, c'est lui qui gère tout. S'occupe des programmations, des mises en scène, des décors, joue les prôles principaux et écrit les pièces sans lui plus de théâtre. Quand il se sent mieux, il ne peut pas ouvrir la scène du palais royal tout de suite. Le pays est en deuil. La reine-mère, Anne d'Autriche, est morte le 20 janvier 1666. Peu de temps après, c'est le tour du prince de Conti. Le plus féroce des dévots. Momo a transformé Tartuffe, ajouté deux actes pour faire une fin plus acceptable. Dans la première version, Tartuffe ne va pas en prison. Il garde les biens d'Orgon. Il se dit que maintenant que Conti est out, sa pièce pourrait être de nouveau autorisée sur scène. Surtout qu'il la joue régulièrement en séance privée car la noblesse l'adore. Autant que le scandale. Il commence à en parler au roi mais sans grand succès. Zut, du coup il déprime encore ? Ça l'agace, c'est sûr, mais il se dit que ça finira par se faire. Et il a le moral. On vient de publier les deux premiers tomes de ses oeuvres complètes. Franchement, la vraie classe. La preuve que ses pièces sont célèbres dans tout le pays et en Europe. Il est remotivé à bloc. Tant mieux parce que le palais royal commence à manquer de ressources. Donc, nouveau départ. Le 4 juin 1666, première représentation de sa grande création. Une comédie en verre et en cinq actes. Le misanthrope. Question. Tu sais ce que c'est qu'un misanthrope ? Deux solutions. D'abord, tu regardes dans le lico ou sur le net. Ensuite, sinon, tu attends le prochain épisode. Est-ce que c'est une personne qui voit flou ? Est-ce que c'est une reste de chien qui vient s'entroper ? Le mieux, c'est que je regarde la définition.